Et bonjour, Scrapeurs de France de tout pays, comment allez-vous ? J'espère que vous avez passé un bon réveillon, un bon Noël. Je remercie toutes celles qui m'ont laissé un petit message, tout ça. Pour Noël, ça a été vraiment très gentil, ça m'a fait chaud au cœur. J'ai passé un bon Noël, même qu'au début le moral n'y était pas. On était un petit peu éparpillés avec mes enfants, mais bon. On a pu communiquer avec les téléphones, on a fait une vidéo et tout ça. Quelque part, on était quand même ensemble. Ils m'ont gâtée quand même. C'est vraiment des choses qui m'ont fait chaud au cœur. C'était simple, mais ça venait du cœur. J'espère que vous avez passé, qu'il y a des personnes qui malheureusement n'ont pas pu... ne peuvent pas faire un Noël, un vrai Noël, quoi. Mais la magie de Noël, je n'y étais pas cette année. Mais là, depuis le 24 au soir, là, la magie est revenue. Elle est revenue, donc là, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo. C'est juste une vidéo, un petit truc pour la table. Donc, voilà, j'ai trouvé ça sur Pinterest. Et puis, bon, ça m'a tapé dans le ciboulot, quoi. Voilà. Donc, bon, je vais vous en faire au moins une, là. Et puis, après, je ne sais pas si je vous en referai d'autres. Mais enfin, bon, voilà. Je vais vous baisser sur mes mains, parce que j'ai fait un test, quand même. Mais, voilà. Je vais vous montrer. Voilà. Je vais vous baisser sur mes mains. Voilà. Alors, j'espère que là, on verra. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est pour mettre les couverts. Voilà. Pour mettre les couverts. Alors, là, sur le tuto que j'ai vu, mais voilà, elle ne met que ça. Moi, je voulais mettre ça. Mais vu la largeur qu'elle mettait, ça ne... On ne peut pas la rentrer, quoi. Ou alors, on met ça à part. Mais bon, non. Ce n'est pas mon truc. Donc, voilà. Donc, en fait, c'est ça qu'on va faire. En range de couverts. En fait, ce que vous voulez. Pour mettre les couverts. Voilà. Voilà. Oui, je sais. Je l'ai fait en bleu. Bon, mais là, c'était un test. Donc, voilà. Alors, je vais le sortir. Et j'ai fait aussi, avec une petite chute qui m'a restée, le petit marque-place. Voilà. Au lieu de marquer le nom, là, si vous voulez. Enfin, si vous voulez le marquer. C'est tout simple. Ce n'est pas compliqué. Je les plis en deux. Et puis, voilà. C'est brouilleux. Advienne un coup pour un. Bon, sur ce, le papier que j'ai choisi. Le papier que j'ai choisi. Le papier, c'est cet album de l'année dernière. Voilà. Oui, bon, je sais. Il est de l'année dernière. Et alors ? Il faut bien l'utiliser. Voilà. Donc, j'ai pris celui avec les gnomes. Oui, bon, ce n'est pas très vrai pour vous de l'âme. Mais bon, ce n'est pas grave. Je n'allais pas le faire en noir et machin. Je n'avais pas envie. Donc, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Ça, c'est une feuille à quatre. Normalement, il me faut une feuille à quatre. On coupe en deux. Mais moi, je vais le faire un peu plus large. Voilà. Donc, il faut que ça fasse... Je vais le faire de 15 sur 21. Donc, 21, normalement, c'est ça. Alors là, je vais couper 15. Et ça, c'est les cartons que je vous ai dit que j'avais trouvé, qui est un peu texturé, que j'avais trouvé à Bureau Vallée. Voilà, pour faire... Pour protéger les documents. Voilà, quand on les... C'est bon, bref. On va voir. Alors, on a dit qu'on le faisait... Alors, attendez, je vais quand même bien mesurer pour ne pas me... Attendez, je serai couvert, hein. Je ne vais pas encore manger. Il faut que je fasse gaffe, parce que je me suis fait un gratin de brocoli. Ah, ben oui, on a bien mangé. Donc, ça, ça fait bien 21. Ouais, voilà. Alors là, moi, je ne vais pas le faire de 14 et quelques. Je vais le faire de 15. Voilà. Je vais le faire de 15. Alors, on va bien le mettre. J'espère que je ne vais pas avoir de souci, cette fois. Parce que j'ai eu un petit souci au pliage. Alors, ouh ! Sachant que c'est 15. Donc, on va faire à 7,5. J'espère que, quand je vais faire mon pliage, ça va aller. Donc, après, je fais un pli à 7,5. Je ne coupe pas. Je fais un pli. On coupera après. À 7,5. Voilà. Bon, comme il est texturé, moi, je fais le pli sur le côté qui ne l'est pas. Voilà. Bon, pour l'instant, on le... Le mettez pas trop loin parce qu'on va s'en resservir. Donc, et là, je vais le plier en deux. En espérant que... Et là, je vais bien m'assurer que... Ça tombe coin sur coin. Ah là. Ouais. Parce qu'après... C'est le bazar. Voilà. Est-ce que c'est bon ? Non, ce n'est pas bon. Oh, boudiou. J'aurais mieux fait de le... Bon, mais comme c'est un papier dur, c'est pas grave. Donc là, une fois que vous l'avez coupé... Voilà. Vous avez fait votre 15 sur 21 et votre pli à 7,5 par la moitié. Vous prenez ici. Vous prenez une règle. Et vous faites un point à 7,4. Attendez, je vais mettre de ce côté, je verrai mieux. Oui, non, parce que là, il y a les demi des millimètres. Alors, voilà. 7,4. Prends un crayon, faites un point. Juste un point. Voilà. Là. Voilà, un point. Je ne sais pas si vous allez le voir. Mais le point, il est là. Je ne sais pas si vous le verrez, le crayon. Le point du crayon. Voilà. Là, vous le voyez. Donc, voilà. Et on reprend le massicot. Et le massicot, eh bien, on va couper un biais. Et alors là, vous mettez votre point, là, dans la rainure. Le point que vous avez fait, vous le mettez dans la rainure. Jusque à la pointe de là où vous avez plié. Voilà. Que ce soit bien. Là. Et là, vous... Et là, vous coupez. Voilà. Donc. Et là, ça vous fait ça. Ça vous fait... On a déjà la prochaine. Ça va très, très vite. Bon, ça, je le mets de côté. Voilà. Ensuite, je l'ai mis. Là, c'est pareil. Alors là, au lieu de... Alors, bien sûr, là, il y a une salle. Au lieu de 7,5, je vais le couper à 7. Je vais faire une coupe à 7. Voilà. 7. Je vais mettre ce côté par 20. Il faut que je l'ouvre. Oh, purée. J'aurais dû le faire. C'est pas grave. Ah. Et bien, comme il était à 21, on va le faire à 20,5. Et où le V1,5 ? Là. Là. Voilà. Et vous voyez le morceau que j'ai fait ? Voilà. C'est ce morceau où j'ai fait la petite étiquette comme ça. Et bien, je l'ai pris là. Donc, je vais retailler. Parce que je vois que Madame, elle commence à... Voilà. Ça. Donc, ça, là, on va faire la même chose. Mais vous allez voir comment on le fait. Donc, on garde le massico parce qu'on va en avoir besoin. Ça, je vous ferai voir après. C'est pas difficile. Voilà. Et là... Alors... Non, on se met... Non, on le pousse. Non, mais je sais. Je vais y arriver. Je suis normal. Voilà. Et là, vous le mettez là. Voilà. Donc, vous voyez à peu près ce que ça vous fait. Ça fait à peu près 2-3 mm. Ça fait 2 mm et demi. Donc, eh bien, là, j'ai pris quelque chose de clair pour que vous puissiez voir. Eh bien, là, on refait pareil. Mais là. À peu près à 2 ou 3 mm. Voilà. Il est là. Je le gomera après s'il le faut. Et on refait la même chose. Vous allez voir, c'est vite fait. De toute façon, il ne vous faut pas grand-chose. Alors, mon point, il est là. Et ma pointe, elle est là. Le point, il est là. La pointe, elle est là. Et c'est pareil. Vous assurez bien quand même avant de couper. Et ça, vous pouvez le faire pour n'importe quand. Là, je pense à votre réveillon ou à votre repas du 1er de l'an. Bien que le 1er de l'an, on fait plus de réveillon, on fait plus de la fête. Et là, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Déjà, on va s'assurer s'il est comme il faut. Voilà. Alors, bien sûr, là, celui-là. Là, il faut que je le reprenne un petit peu. Voilà, c'est ce qui m'est arrivé. C'est pour ça que là, j'avais fait le test. Alors, je vais le remettre là. Et puis, je vais le décaler de quelques millimètres, pas trop quand même, parce que je vais en enlever un tout petit peu, parce que j'ai un en... Ah ! Il fallait bien qu'il y ait un qui me fasse... Voilà. C'est froissé un peu. Voilà. On contrôle. Je peux en enlever encore un peu. Je peux en enlever encore un peu. Et voilà, vous ajustez, de toute façon. Comme c'est sur Pinterest, comme je vous ai dit, il n'y a pas toujours les trucs juste, juste. C'est vraiment du fin, fin que j'enlève. Vous voyez, c'est histoire de... Que ce soit propre. Donc, Alors, normalement, là, comme ça, 2,5, 2,9, etc. Pardon. Ouais. Après, il faut le... En le collant, on le... On l'arrangera. Voilà. Donc, il va maintenant, on va le coller. Ouais, ça fait... Ah, là, là, on n'a plus besoin du massicot. Maintenant, on a besoin de la colle. Bon. Est-ce que j'ai la fermée ? Ouais. Voilà. Donc, voilà la colle. On le colle. Et on l'a presque fini. Il vous faudra aussi, quand même... Enfin, ça dépend... On va voir. On va faire comme ça. Eh bien, du coup, là. Oh, oh. T'as pas vu de travailler ou quoi ? Je t'ai pas assez ouvert. Mais il y a où ? Oh, ça va me aller... Ben, qu'est-ce qu'il se passe, là ? Purée, quand vous voulez faire des choses... Ah, vous en mettez au rail. N'ayez pas peur de prendre là, comme ça, là. D'en mettre là, le moins près. Et puis après, vous l'étalez comme ça, hein. Aussi, hein. Moi, je me fais pas suer, hein. Je me simplifie la vie. Alors, hier, j'aurais pu le faire hier. Mais bon, hier, j'ai préparé ça. Et puis, bon, là, il va falloir que j'arrange tout mon barda de Noël. Parce que là, bon, c'est bien joli. Mais bon, Noël, c'est fini, hein. Comme on dit, là, on va être... Bon, le premier de l'âne, de toute façon, c'est quelque part, c'est un jour comme les autres, hein. J'ai plus 20 ans, j'ai plus 40 ans pour Annie. Et puis bon, là, oui, là, je serai seule. Mais ça, c'est pas... Ça, c'est mon jeu, ne pas. Le premier de l'âne, c'est pas... C'est le Noël en famille, ça a toujours été, et voilà. Bon, maintenant, c'est... En fait, c'est un matin, j'ai confié. Voilà, hein. Voilà. On voit mes bouts de crayon. Allez, qu'est-ce que j'ai fait ? J'avais retrouvé ma gomme. Je l'ai reperdue. Hop, vous dit, où c'est que je l'ai mise ? Elle est là. C'est parce que j'ai déplacé des choses. Qu'est-ce que c'est qui est encore tombé ? C'est pas grave. Bon. Voilà. Alors, si vous voyez le point de crayon, voilà, vous l'effacez. Donc, voilà ce que ça a fait. Une fois... Et là, on va le coller. Alors là, je vais prendre un double face. C'est un double face que j'ai de 3 mm et que j'avais commandé à... Je sais pas où. Je suis incapable de vous le dire. Seulement, voilà comment il est. Il est... Vous voyez, il est... Je sais pas si vous le voyez, là. Il est un peu épais. Mais ça, c'est pas grave. Ça va m'arranger. Donc, eh bien là, ce que je vais faire... Je vais mettre... Là, au rat. Là, par contre, c'est au rat, hein. C'est vraiment au rat des pacorettes, hein. Mais dites pas, il y en a pas. Nous, on en a encore dans le... Il fait pas assez froid pour que... On a peut-être eu un jour de gelée. Mais par contre, du brouillard, on en a, hein. Ouais, en bordure de Garonne, de toute façon. De Garonne et de Canal. Voilà. Il faut pas que je me fasse cramer le gratin. Parce que tout à l'heure, ça va être du charbon que j'ai mangé. Non, mais vous inquiétez pas. Le temps de que je fasse ça... Ça va être bon. Pratiquement, hein. Voilà. Et là, je le coupe. Je sais pas si vous voyez, mais il est... Il est, il est... Il est... J'arrive pas à vous le faire voir. T'es, mercredi. Voilà, là. Il est épais. J'en avais un de chez Craftelly. Je sais pas où c'est que j'ai eu fichu. Alors, depuis que... Alors, je le retrouverai. Quand je le chercherai pas, je le retrouverai. Mais bon. C'est pas grave. Allez, on s'en fiche. Pour l'instant, on est là. Il va pas vouloir se décoller, ce... Ce quiff. Allez ! Pour ça que je l'utilise. Celui-là, je vais me dépêcher de l'utiliser. Il y en a un rouleau. Il y en a un sacré rouleau en plus. Tu sais. Mais bon. Même limite, des fois, quand on veut mettre des trucs un peu en relief. Ça, c'est statique. Surtout. Voilà. Allez. Oh, je vais vous dire, on est pas encore à la fin de l'année. Mais bon, on est le 26. 27. 27. Oui, 27. Euh... Mais... Les résolutions, j'en prendrai pas. Parce que c'est... Si pour en prendre et puis pas les tenir, ça vaut pas le coup. Donc, j'ai des projets. Voilà. Et là, vous collez. Voilà. Là, là et là. Déjà, ça fait un peu la brosse. Et là, ce que vous faites avec le... Vous le formez un peu, là. Vous essayez de l'arrondir pour pouvoir faire rentrer les couverts. Mais un souci que je les ai fichus. Mais il faut être... Ah, ils sont là. Voilà. Là. Alors, on prend... Alors là, maintenant, vous prenez... Bon, déjà, vous testez. Bon, alors le couteau, il va se trouver... Vous savez pas si c'est... Vous êtes au gaucher ou au droitier. Donc, le couteau, on le met là. La fourchette, c'est toujours pareil, là. C'est mieux avec 15. Moi, honnêtement, voilà. C'est moins compressé. Vous voyez, il n'y a pas grande différence. Mais c'est moins compressé. Ah, un truc que je veux faire. Que j'ai fait là. Simplement, histoire pour y donner une petite... Un petit truc. Vous inquiétez pas, c'est parce que le truc, il ne remonte pas comme il faut, si je tape. Voilà. Il ne faut pas vous affoler. Oh, non de Dieu ! Ça m'énerve, ça. Punaise, et puis alors, c'est pas n'importe quoi en plus, hein. Ah, ben, elle ne va pas vous avoir vraiment une petite, hein. Oh, pute. Ré. Je vais prendre un marteau. Tout d'ailleurs, tu vas voir que tu vas... Ça y est. Voilà. Et donc, ça vous fait ceci. Non, vous inquiétez pas, faut que ça marche avec moi. Non, ben, je l'ai achetée, elle était comme ça. Et je l'ai achetée neuve, et elle vient de chez Craftelier. Ben, oui, ben, au début, elle a bien marché, et puis après, ben, elle est... Ben, comme au moment, elle est... Elle est... Elle est discrune, je veux. Voilà. Bon, voilà. Donc, eh bien, alors, qu'est-ce qu'on fait après? Ben, là, j'ai mis... J'ai mis du houff. Ce que vous pouvez faire à la place du houff, vous pouvez mettre... Mais voilà, oui, bon, je suis casse-pompe, mais bon, avec mes chaussettes, hein, tricotées. Non, mais bon, ça, c'est un truc, à ce moment, c'est ça. Vous pouvez mettre ça. Vous pouvez mettre... Le... Coller ça. J'ai préparé d'autres houffs pour faire un peu comme là. Ah, non, mais je voulais pas faire le même. Donc, mais je vais prendre ça. Je vais le mettre le feu rouge, le feu vert. Toi, tu te pousses, j'ai une prison de toi. Voilà. Donc, on fait comme ça. Et après, il vous faudrait voir comment j'ai fait le... C'est pas compliqué, hein. Vous devez vous en douter. Voilà, il est pas tellement rouge, mais c'est histoire de... Parce que là, ce que vous pouvez faire à l'intérieur du petit... Du petit chausson, Ou vous mettez un petit chausson, Ou le petit bonnet, Comme j'avais tricoté. Mais là, j'en ai plus, je crois, de celui-là. Non, je l'ai utilisé. Donc, eh bien, vous pouvez... Vous y glissez... Ah ! Un petit chocolat, vous savez, là, ces chocolats, Il y en a à Action, c'est 2000K. Vous pouvez leur entrer là-dedans. Il y a des chocolats pour le café. Voilà. Alors, tiens. Eh bien, tiens, on va faire comme ça. Bon, allez, encore. Oh, punaise. Voilà. Bon, j'ai cherché à vous faire quelque chose de simple, là. J'avais pas de... Les idées n'y étaient pas... Ça revient, ça revient. Mais bon, voilà, quoi. C'est... C'est ça. C'est... C'est comme l'écrivain. C'est la page blanche de l'écrivain. Voilà. Je vais vous dire, je n'ai même pas regardé... Depuis Noël, je n'ai pas... Depuis le... Ouais, le... Le soir du réveillon, je n'ai pas regardé de vidéos ni quoi que ce soit. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a eu. Je n'ai pas tout regardé. Et puis... Je n'en avais pas... Comment on dit ? J'avais envie de faire... Peut-être... J'avais peut-être besoin aussi de faire un petit break. Parce que... Mine de rien, mais il faut les trouver, les idées. Et... Celles qui en trouvent... Voilà. Vous faites ça. Voilà. Là, je n'en ai pas... Je ne peux pas vous montrer comment... Vous vous mettez... Imaginons que c'est un petit chocolat. Et bien, vous mettez un petit chocolat, là. Vous voyez, bon... C'est un père Noël, mais bon... Là, de toute façon, c'est de la laine. Alors, ça s'étire. Vous allez pouvoir le rentrer, le chocolat. Et petit chocolat, là, comme je vous parle. Voilà. Alors, si c'est un Ferrero, c'est sûr que vous n'allez pas le rentrer. Mais bon, vous pouvez faire ça. Et puis, mettre... Je ne sais pas, moi... Euh... Mais... Non, moi, j'ai des trop gros chiffres. Donc, ça ne va pas. Qu'est-ce que je pourrais rajouter, histoire de... Ben, ça va, toi ? Et dis-donc, l'année prochaine, elle t'intera plus bavée. Parce que là, tu commences à me les... Les briser menu. Est-ce que j'en mets de ça ? Ouais, je pourrais, mais bon, c'est pas... C'est pas vraiment à Noël, hein. Ah, si, le blanc. Ah, si, je vais mettre... Tiens, histoire de faire... Ah, oui, non, moi, c'est ça. Ah, voilà, il est là. Déjà, est-ce qu'il n'est pas bouché ? Parce que bon... Ah, oui, non, là, je prends... Là, je prends ce que j'ai sous la main. En fait. À part le papier que j'ai sorti, mais... En fait, là, je prends ce que j'ai sous la main. Ah, oui, il est bouché, là. C'est pas... Puis alors, le pire, c'est qu'on pousse avec l'aiguille. Ça fait un bouchon. Mais... Voilà. Donc, je vais en mettre combien ? Je ne sais rien. Je vais en mettre... Voilà. Moi, ce que je fais, par contre, je ne colle pas les... Les trucs. On va mettre un comme ça, là. Un. Attendez. Je... 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 Je rafraîchis. Je rafraîchis. Ah, bien sûr. Il a fallu que tu restes... Tu restes collé sur le truc. Je me suis... 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 Ah, oui, non, mais sans rouspéter, je n'ai pas fini de rouspéter. Ah, oui, je vais en mettre un là. Un là. Et un là. Et ça fait trop blanc. Bon. Alors, tu vas revenir... Ben oui, parce que... Là, c'est quand même un peu diminueux. Je te remettrai sur celui-là. Je ne sais pas tout à fait. Je les arrangerai après. Vous inquiétez pas. Ce n'est pas la mort du petit cheval, ni la mère à boire. Je vais prendre ceux-là pour voir. Voilà. Je vais mettre un comme ça. C'est sympa. Ouais, bon, c'est bon, bref. Je ne suis pas convaincu, hein. Que je ne suis pas convaincu. Mais bon. Après, vous le décorez à votre façon, hein. Je vais mettre ça, et puis voilà. Vous le faites à votre façon, à vous, à votre... À votre envie, à vous, et... Ça va bien, hein, pourtant, hein. Mais bon. Oui, ben, je le collais sur le... Oui, ben, j'avais envie de l'utiliser, alors, ce papier. Donc, non, pas ici, ici. Il ne faudrait qu'un. Voilà. Les projets que j'ai, moi, pour cette année, c'est d'essayer de faire un peu plus de cartes. Et essayer de faire... Un album. Attendez, je dis, j'ai essayé, hein. Je n'ai pas dit que je vais le faire, hein. Parce qu'entre ce que je dis et ce que je fais, ça fait d'eau, hein. Voilà. Ben, c'est pas si mal que ça. Je vais peut-être... Euh... Euh... Non, ça va faire un blâle, ça. C'est dommage qu'il n'y a pas des... Mais si je mets de ça, ça va faire un peu trop... Quoique... Et, oh, c'est pas... C'est que j'aurais aimé rester dans les... TONG. Pas dans les tonton, dans les tonton. Pas le tonton, comme un léger. Dans les tong. Pas les tong, les tong. Attention, ce que vous n'allez pas essayer, hein. Pas de pensée... Euh... Mesquine. Parce que... Quand on dit TONG, on ne dit pas systématiquement TONG, pour quelque chose de... Voilà. Voilà. Je vais en mettre un... Ouais, ben, je n'ai pas envie de faire... Je ne vais pas en mettre un effleur, hein. Si, j'aurais pu mettre autre chose. Il me fait un bon. Faire ça. Oh, ça ne prend pas... Là, c'est parce que là, je suis indécise. Mais, enfin, si vous le faites juste simple, comme ça, euh... Voilà, quoi. Là. Là. Mais, hé, vous êtes... Attention, je vous montre avec ce que j'ai. Parce que, dès quelquefois, j'ai eu des commentaires... Ah ouais, mais il me faut des choses. Vous faites avec ce que vous avez. Simplement, la seule chose qui doit être... Il faut que ce soit assorti, quoi. Voilà. Et je suis sûre. Mais avec pas grand-chose, vous faites... On peut faire des... Voilà. Donc, j'ai... Bon, il y a tout qui se fait la malle. C'est pas grave. Euh... Non, ça, c'est... Ouais, non, mais ça, c'est du truc. C'était des... Oui, fait bon. Voilà. Donc, et là, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai pris mon papier. Je l'ai coupé. Je l'ai coupé. Je vais les plier en deux. Voilà. Ah, lui que je... Voilà. Mais là, il n'y aura pas de souci. Vous voyez, mon pliure, il est là. Voilà. Après, j'ai pris ça. J'ai pris mon ciseau que j'ai dû ranger. Tout à fait. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. C'est mon ciseau préféré. Voilà. Donc, si tu le faisais dans ce sens, ce serait bien. Donc, là, vous faites ça. Là, l'inconvénient, c'est que... Bon, ceux-là, je les avais trouvés chinoise. Je les ai trouvés plus longs, mais bon, c'est pas pour ça qu'ils coupent comme il faut jusqu'au bout. Voilà. Faites de chaque côté. J'ai fait une dérapie, bon, c'est pas grave. Voilà. Là, et là, vous prenez... Non, pas ça, pose-toi. Ah, mais, je finis bien l'année. Ah, pour ça... Alors, ce sera peut-être la dernière ou l'avant-dernière de l'année. Là, là, je mets la colle. Juste ça. Vous y mettez la colle, du double face. Vous le mettez là. Si vous voulez le customiser, vous le customisez... Oui, bon, t'appuyez ça, toi, comme une... Ça, c'est pas un problème, c'est juste... C'est des choses comme c'est qui partiront dans la poubelle après, alors... Mais ça permet, quelquefois, d'utiliser les chutes. Tout simplement. Faites ça. Faites... Voilà. Et bien, voilà. Attendez, je vais tout ramasser. Bon, la cuillère, de toute façon, la cuillère à soupe, elle ne rentre pas. Tout simplement, je n'ai pas de la soupe. Déjà, le couteau, il va se trouver dans l'assiette. Donc, on tourne toujours la lame vers l'assiette. Voilà, vous le mettez là. La fourchette. Et la petite cuillère. Là, vous y rajoutez votre petit chocolat. Là, si vous voulez le customiser aussi, eh bien, vous le faites. Et vous avez le marque-pages qui va avec. Voilà. Bon, je ne sais pas si on y voit bien. Ah là. Donc, voilà. Vous avez... Attends, vous avez... Vous avez... Vous avez... T'as qu'à le montrer sur un truc... Euh... Oui. Ben, attendez, on va faire comme ça. Voilà. Là, voilà. Là, vous avez fait un comme ça. Maintenant, ça dépend de la couleur de votre table. Vous savez, la couleur de... Vous... Les couleurs que vous aimez. Je vous ai montré le principe. Voilà. Le principe. Ça, c'est celui-là. Et ça, c'est celui que... L'essai que j'avais fait. Qui était... Il faisait 7. Et en fait, c'est un peu petit. Voilà. Donc, euh... Voilà. Là, celui-là, par contre, c'était un... Voilà. Donc, vous voyez, vous avez... Le choix des couleurs. Vous avez... Et c'est tout simple. Oui. Ben, ça va. C'est bon. Ça ne va pas tenir. Bon. C'est bon. Voilà. Je voulais vous le montrer. Donc, vous avez celui-là que vous pouvez faire. Hein. Et vous pouvez faire ça pour des communions. Vous pouvez faire ça pour des mariages. Vous pouvez faire ça pour des baptêmes. Vous pouvez faire ça pour ceux que vous voulez. Ça prend peu de temps. Voilà. Hein. Et puis, voilà. Parce que là, au lieu de ça, il y en a certaines qui ont acheté des... Des dents. Il y avait des trucs de bébé. Vous y mettez une sucette ou un truc comme ça. Et puis, voilà. Bon. Et ben, voilà. Donc, euh... Mais voilà le tuto de la journée. Et quoi ? Hein ? Un peu... Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Peut-être un porte-couvert. Ouais. Un porte-couvert. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Vous verrez bien le titre. Voilà. Donc, eh bien, écoutez. Sur ce, eh bien, je vais vous laisser. Je vous remercie. Si des fois, je n'ai pas le temps d'en faire une, eh bien, on se retrouve l'année prochaine. Je vais essayer d'en faire une autre dans la semaine. Je ne sais pas. Je veux ranger tout ça. J'ai pas mal de choses à faire. Ça sera peut-être une idée, peut-être, de cadeau de dernière minute ou un truc comme ça. Mais enfin, ce que j'ai dans la tête, c'est un peu compliqué. Donc, je pense que ce sera plus pour l'année prochaine. Sur ce, eh bien, écoutez, au cas où, je vous souhaite à tous, comme on dit chez nous, un bon cul de langue. Enfin, comme on dit chez nous, comme on disait autrefois, un bon cul de langue, un bon réveillon et à l'année prochaine. Allez, je vous fais des gros bisous, des gros câlins et à des chats.